Ce ne sont pas forcément les plus forts qui survivent, mais ce sont les groupes les plus coopératifs. En fait, il y a une idée reçue qui veut que la loi de la jungle soit la compétition, l'agression, la lutte de tous contre tous, et que ça soit l'unique loi de la jungle. Et dans notre livre, avec Gauthier Chappelle, on développe l'idée qu'il y a deux lois de la jungle, et que l'autre a été vraiment oubliée, elle est devenue invisible. C'est la loi de la coopération, de l'entraide, de l'altruisme. Alors, il ne s'agit pas de nier qu'il existe de la compétition, de l'agression, de l'égoïsme, mais c'est stressant. La compétition, c'est bien sur un temps limité, et c'est risqué, et c'est dangereux, et les animaux l'ont bien compris, puisqu'ils ne rentrent en compétition que très rarement. Parfois, ils font même semblant de se battre, mais ils ne se battent pas, parce que c'est trop risqué. Et c'est une idée reçue qu'on a depuis tout petit, depuis l'école, en entreprise, à la fac, on apprend toujours qu'il n'y a que la compétition qui régit les relations entre les êtres vivants. Et en fait, quand on observe simplement le vivant, les bactéries aux humains, en passant par les champignons, les animaux, les arbres, et bien tout le monde coopère. Tous les êtres vivants sont en relation d'entraide avec d'autres êtres vivants. Les bactéries s'associent pour faire des biofilms, pour survivre en milieu hostile. Les lions chassent, mais les lionnes s'associent, coopèrent pour chasser. Les arbres s'associent, s'échangent des nutriments via les racines. Ils s'échangent même des nutriments entre l'espèce différente, des plus forts aux plus faibles. Les manchots s'associent aussi, se regroupent pour résister aux conditions hostiles, au froid en Antarctique. Ce principe qui associe les êtres vivants, coopération, altruisme, mutualisme, il est là depuis 3,8 milliards d'années. Ce qui nous apprend, c'est que ce ne sont pas forcément les plus forts qui survivent, mais ce sont les groupes les plus coopératifs. Ce sont les espèces et les individus qui s'associent, qui s'entraident, qui survivent le mieux aux conditions difficiles. Ce qui est fascinant, c'est que depuis les années 2000, il y a un nombre assez important de découvertes, à la fois sur le fait qu'il n'y a pas que les sociétés animales et humaines. Il y a aussi, on pourrait dire, des sociétés chez les plantes, les bactéries, les champignons. Mais aussi, il y a des travaux en sociobiologie, de ce qu'on pourrait appeler la nouvelle sociobiologie, qui met à jour cette discipline, qui est en fait l'étude des sociétés animales, et qui avait une réputation sulfureuse depuis 40 ans. Depuis 40 ans, les scientifiques travaillent sur l'hypothèse que c'est la proximité génétique qui provoque l'altruisme. C'est parce qu'on est frère qu'on va s'entraider. Et on s'aide plus entre frères qu'entre voisins. Et on aidera plus un voisin qu'un étranger. Alors, vous imaginez, au niveau idéologique, ce que ça peut faire pour les humains. Donc, c'était la réputation sulfureuse de cette discipline. Aujourd'hui, le paradigme est inversé. Et la nouvelle hypothèse, c'est que ce sont les conditions du milieu, difficiles, hostiles, les pénuries, le froid, etc., qui provoquent l'entraide entre les individus. Et une fois qu'on s'associe, qu'on fait un nid, à ce moment-là, on commence à vivre ensemble et apparaît la proximité génétique. Donc, c'est parce qu'on s'entraide qu'on a de la proximité génétique. Et là où c'est intéressant, c'est que dans cette nouvelle sociobiologie, émerge l'idée que dans la nature, il y a un équilibre de deux forces. En permanence. Au sein des groupes, c'est plutôt l'égoïsme qui va prendre le dessus sur l'altruisme. Les individus égoïstes vont mieux réussir et vont finalement détruire la cohésion des groupes. Et l'autre force, c'est que ce sont les groupes les plus coopératifs qui vont survivre et qui vont mieux réussir par rapport aux groupes égoïstes. Un petit exemple. Dans les années 90, le biologiste William Muir à l'université d'Indiana aux Etats-Unis a sélectionné des poules pondeuses pour leur capacité de production d'œufs. Et il a utilisé deux méthodes de sélection. Dans la première méthode, il a mis neuf poules par cage. Il avait plusieurs cages. Et il a sélectionné au fil des générations la poule la plus productive de chaque cage. Puis il en a fait des super cages avec des super poules. Et au bout de quelques générations, cinq ou six, les poules étaient tellement productives et agressives que la productivité a chuté. Et dans une autre méthode, il a sélectionné globalement les cages les plus productives. Mais ces cages les plus productives, elles étaient hétérogènes. Il y avait des poules fortes, des poules faibles, des poules productives, des poules moins productives. Mais globalement, au fil des générations, en cinq ou six générations, la productivité a augmenté de 160%. C'est-à-dire que dans ce cas, la sélection de groupe a mieux marché que la sélection individuelle. Alors, chez l'humain, il y a de la coopération, de l'entraide partout. Nous sommes une espèce ultra sociale, nous les humains. Alors, d'abord, tous ces principes du vivant, la nouvelle sociobiologie, elles fonctionnent aussi chez l'être humain. Mais en plus, nous avons une couche culturelle, les normes sociales, les institutions, etc., qui, depuis des milliers d'années, structurent la coopération chez les humains et permettent de faire des sociétés de plusieurs milliers, millions d'individus, même entre individus non apparentés et de manière anonyme, ce qui est assez unique dans le monde animal, ce qui fait de nous une espèce ultra sociale. Et nous avons même une propension à l'entraide spontanée. c'est très profondément ancré en nous. En fait, nos ancêtres se sont entraînés en milieu hostile et c'est parce qu'ils se sont entraînés que nous sommes là et c'est rentré même dans notre patrimoine génétique, dans notre biologie. Nous avons des aptitudes pro-sociales extrêmement puissantes. Il y a des expériences qui montrent que lorsqu'on stresse des individus, quand on les force à répondre vite, ils vont répondre de manière plus pro-sociale, ils vont plus participer au bien commun. Et quand on leur dit de réfléchir, de se poser, d'attendre pour répondre, eh bien, ils se comportent de manière plus égoïste, ils participent moins au bien commun. Et c'est ce qu'on retrouve dans les grandes catastrophes, les tsunamis, les ouragans, les attaques terroristes, les récits des témoignages et des survivants sont tous unanimes en temps de catastrophe, quand on est hyper stressé, en conditions exceptionnelles, sort de l'auto-organisation, du calme et de l'entraide et de l'altruisme. Et de l'altruisme exceptionnel, en situation exceptionnelle. C'est l'un des exemples. En 2005, lors de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, on a cru, le chef de la police, en tout cas, a fait croire qu'il y avait des meurtres, des pillages, des viols, etc. Et ça a justifié l'envoi de policiers armés jusqu'aux dents et stressés. et des bons journalistes ont enquêté et ont fait avouer au chef de la police qu'il n'y avait jamais eu ces meurtres, etc. Et en fait, les témoignages montrent que les gens se sont vraiment, 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 je cite un témoin, se sont vraiment entraînés. Pourquoi les gens ont cru le chef de la police quand il disait qu'il y avait des meurtres, des pillages, etc. parce que, tout simplement, tout le monde y croit. Tout le monde croit à cette histoire. Ça fait, depuis tout petit, on se raconte la même histoire que dans la nature, c'est la lutte de tous contre tous, c'est la loi de la jungle et on en vient, une histoire racontée mille fois devient vraie. Si vous dites à quelqu'un que l'être humain est naturellement égoïste, on vous prendra pour un réaliste ou au pire, un économiste. Si vous dites qu'il est naturellement altruiste, on ne vous croira pas, on vous prendra pour un naïf. Comprendre que la nature n'est pas seulement régie par l'unique loi de la jungle de la compétition, mais par la compétition et la coopération a des implications déjà politiques et économiques majeures et permet d'entrevoir la possibilité de redessiner, de reconcevoir des institutions radicalement différentes. Et ça change tout.